Bonjour, alors aujourd'hui un gros morceau de mathématiques quand même, avec le théorème de Cartan von Neumann. Des choses qu'on peut voir dans Nouvelles Histoires et de Nice de groupe de géométrie, chapitre 9. L'idée c'est de vous montrer d'une part le théorème, mais surtout dans quel contexte on peut le voir et voir son intérêt. L'idée aussi c'est de vous montrer que le mélange, le mix entre théorie des groupes et topologie est un mélange détonnant. Et ça c'est ce qu'on va voir là maintenant tout de suite. D'abord, ça crée, ça donne naissance, ce mélange-là, à la notion de groupe topologique. Alors un groupe topologique c'est simplement un groupe, on prend les actions du groupe, c'est-à-dire on met de la multiplication, donc on a une multiplication qui va de g croix g dans g, une inversion, yota, qui va de g dans g, et puis tout simplement on met de la topologie sur g, on met une topologie sur g, et on veut que mu et yota soient continus. Bon, bien sûr il y aura une topologie produite ici, et on veut que ce soit continu. Bon, si c'est continu, yota par exemple c'est un omégo, forcément. Alors l'exemple type de groupe topologique, c'est les groupes GLN de R et GLN de C. Pourquoi GLN de R est un groupe topologique ? Parce qu'il y a une multiplication, donc ça se plonge dans un espace vectoriel de dimension finie, de matrice, qui est un espace vectoriel normé, avec une topologie qui vient de la norme. Et la multiplication matricielle, c'est polynomial, c'est même linéaire à gauche, linéaire à droite, tout est là pour que ce soit continu. L'inversion c'est continu parce que, bon alors là c'est pas polynomial, mais c'est une fraction rationnelle à plusieurs indéterminés, parce que l'inverse d'une matrice inversible, c'est la transposée de la comatrice, ça c'est polynomial, divisé par le déterminant, donc on divise, on fait un quotient de polynôme. Donc on a quelque chose de continu sur son ensemble de définition, donc ça c'est topologique, et ça c'est aussi un groupe topologique. Alors déjà, dans un tout premier temps, on va voir pourquoi groupe et topologie, c'est prometteur. Parce que, il y a le principe de translation. La translation, c'est simplement la multiplication, par exemple à gauche, par x, L indice x de g dans g. Alors bien sûr, c'est inversible, c'est une bijection, puisque son inverse, c'est la translation par x moins 1. Et c'est en plus continu, puisque la multiplication est continue. Donc ça fait que l'application qui est à y donne x, y, c'est un homéon. Donc ça c'est important. Donc ça va envoyer un ouvert sur un ouvert. Du coup, on a dans la théorie des groupes, plein de ce qu'on appelle le principe de translation, mais ici, le principe de translation topologique, ça va être que, si H est un sous-groupe de g, et on suppose que H contient un voisinage ouvert de l'élément neutre E, alors H est ouvert. Voilà, ça c'est tout simple. Pourquoi ? Parce que si on prend un autre, donc E dans H possède un voisinage ouvert, mais maintenant, si on prend un autre élément de H, petite h, et bien la translation L indice H va envoyer U sur un voisinage ouvert, puisque c'est un homéon, il va envoyer un ouvert sur un ouvert, sur un voisinage ouvert de petite h, puisqu'il va envoyer E sur H. Donc tout élément de H possède un voisinage ouvert dans H. Voilà, alors sur ce voisinage ouvert, donc à la fois ça, ça va préserver le côté ouvert, et ça va préserver le côté groupe, parce que U est dans H, et que petite h est dans H aussi. Alors maintenant, le Lagrange topologique, alors ça c'est encore quelque chose d'encore plus étonnant, c'est qu'un sous-groupe ouvert est forcément fermé. Voilà, alors fermé n'applique pas ouvert, mais déjà ouvert implique fermé, c'est déjà vous dire à quel point les choses dans la théorie des groupes sont rigides, et si c'est ouvert et fermé, forcément, ça veut dire que c'est réunion composante connexe de G. On a supposé que H est un sous-groupe de G. Donc ça va être une réunion composante connexe. Bon, alors la preuve est simple, donc il faut penser au théorème de Lagrange, bon, Lagrange c'est pour les groupes finis, mais là on est dans le cadre de groupe a priori infinis, mais H va être le complémentaire de la réunion des classes à droite de H. Puisque la réunion des classes à droite module H, c'est G, que cette réunion, elle est bien connue pour être disjointe, et bien H va être le complémentaire de la réunion des autres classes à droite. Et par principe de translation, comme H est ouvert, A H est ouvert, la réunion d'ouvert, c'est toujours des ouverts, et H, ça va être le complémentaire d'un ouvert dans G, donc il est fermé. D'accord ? Et vous voyez bien pourquoi fermer n'implique pas ouvert, parce que la réunion de fermer, c'est pas un fermé, quand c'est un film, évidemment. Voilà. Alors, là, on voit déjà qu'on a quelque chose de très puissant, et on peut le résumer dans un corollaire. On suppose qu'on a phi, un morphisme de groupe, qui en plus est continu entre des groupes topologiques. D'accord ? Et bien, si H est connaître, d'accord ? Et si imfi contient un ouvert, alors phi est surjectif. D'accord ? Alors, bon, là, ça devient évident avec ce qu'on a dit jusqu'à présent. Si imfi contient un ouvert, par le principe de translation, imfi, qui est un sous-groupe de H, est ouvert, donc il est fermé, donc il est ouvert et fermé, et non vide, évidemment, parce qu'il contient l'événement neutre. Donc, comme H est connexe, et bien, imfi est égal à H. Donc, vous voyez que c'est un résultat extrêmement alléchant. Voilà. Et maintenant, il reste quand même un problème, c'est comment montre-t-on qu'on a un ouvert dans imfi ? Alors, il y a une technique qui est habituelle, mais qui demande d'upgrader un petit peu notre contexte. L'ouvert, le imfi, il est assuré par un théorème d'inversion local. Si on arrive à mettre une structure de variété différentielle sur G et H, et que Phi est différenciable, si on arrive à montrer que la différentielle est ISO, et bien, on a directement le théorème d'inversion local, qui nous dit qu'il va y avoir un ouvert atteint, et donc là, c'est terminé. Voilà. Alors ça, attention, c'est quand même beaucoup plus fort. On était dans des groupes simplement topologiques, et là, maintenant, il faut qu'il y ait des structures de variété différentielle, et en plus, des morphismes qui sont différentiels. Là, c'est... Je vais juste donner un petit exemple pour commencer, juste pour se fixer les idées. Regardez ce joli morphisme qu'on trouve dans le chapitre 9 ici. Vous avez SL2 de C, c'est donc un groupe topologique, de toute façon, c'est un sous-groupe de GL2 de C, donc ici, on est dans le groupe topologique. Il agit linéairement sur ce qu'on va appeler petit SL2. Bon, vous n'êtes pas censé savoir que c'est la GL2 de l'I, mais c'est le grand SL2, mais si vous le savez, c'est bien. On a ici un espace vectoriel, c'est l'espace des matrices de M2 de C, de trace nulle. Alors, la trace est en linéaire, c'est bien un espace vectoriel, et SL2 de C agit linéairement. Si on prend G dans SL2 de C, A de trace nulle, ça fait G.A égale G.A g-1, et ça, c'est bien de trace nulle aussi. Donc, bon, ça, c'est bien une action de groupe, c'est l'action par conjugaison. Et donc, ça veut dire que SL2 de C s'envoie sur GL de cet espace. D'accord ? Le petit SL2. Ben oui, d'accord, parce que l'action est linéaire, ici. Donc, ça s'envoie, qui a petit G, ici, envoie l'application linéaire, qui envoie A sur G A g-1. Bien. Prenons E A, comme matrice de trace nulle de 2, elle est donc de la forme A, B, C, et moins A, avec A, B, C dans C. Eh bien, on voit que le déterminant, c'est égal à moins A2, moins B, C. Eh bien, ça, cette application déterminant, elle va de SL2 dans C, et on voit que c'est une application polynomiale, homogène de degré 2. On appelle ça une forme quadratique. Et c'est une forme quadratique, même, c'est très facile de voir qu'elle est non dégénérée. Sa matrice, ça va être quelque chose du style moins 1, 0, moins 1,5, moins 1,5, 0, voilà. Et donc, ça va être une forme quadratique qu'elle est dégénérée, puisque le déterminant est non nul. Donc, maintenant, on peut préciser le groupe d'arrivée. Non seulement, c'est dans GL, mais ce sont les éléments du groupe linéaire qui laissent invariant, le déterminant, parce qu'on sait que le déterminant de G A, G-1, c'est le déterminant de A. Donc, comme ça laisse invariant le déterminant qui est une forme quadratique, ça va dans le groupe orthogonal, plus précisément, de cette forme quadratique. Comme cette forme quadratique est non dégénérée, c'est isomorphe à O3 de C. Voilà. Donc, en gros, on a un morphisme de groupe entre SL2 de C et O3 de C. Alors, maintenant, on sait que SL2 est connexe, donc, comme le morphisme est évidemment continu, ça, c'est des applications continues, eh bien, notre morphisme phi va aller dans la composante connexe de l'identité de O3, ici. Et ça, c'est SO3. Voilà. On a un morphisme, donc, de SL2 de C dans la SO3 et on est en droit de se demander s'il est surjectif. Voilà. C'est ça, l'idée. Bon. Alors, il est surjectif, la réponse va être oui. Et justement, il suffit de montrer qu'il contient un ouvert parce que si on veut calculer explicitement ce morphisme, eh bien, les formules sont quand même assez compliquées. Et si on veut inverser pour voir la surjectivité, les formules sont vraiment compliquées. Alors, là, ici, avec ce corollaire plus cet ouvert qui va être assuré par le théorème de la version locale, eh bien, là, ça va se faire sans les mains, juste, très facilement. Vous avez compris pourquoi on a besoin du grand connard ? Hein ? Ouah ! Alors, voilà, attention les yeux, donc le théorème de Cartan. Soit G un sous-groupe fermé de GLN de R, alors G est une sous-variété de MN de R. Ce qui veut dire, sous-variété, dans le sens de la variété différentielle, donc ça veut dire qu'on a juste des informations topologiques et à partir de ces informations topologiques, on en déduit des informations au niveau de la différenciabilité. Alors, on peut se le dire intuitivement, c'est-à-dire se dire ben oui, c'est un peu normal, il y a une certaine licité chez les groupes, parce qu'à partir du moment où on a le principe de translation, tout ce qui se passe quelque part, ça se passe ailleurs, or, il ne peut pas y avoir des points de singularité partout, donc il n'y en a nulle part. En gros, on peut le dire comme ça, mais bon, voilà, c'est une façon philosophique un peu de traiter ce truc-là. Mais bon, on va, voilà, ça reste de la philosophie, il faut quand même montrer les choses. Autre chose que je voulais dire avant de commencer la preuve, c'est qu'en général, on montre qu'on a une sous-variété grâce au théorème de submersion. Et, bon, après, vous pouvez le regarder dans H2G2 comment on le fait. À chaque fois qu'on a un sous-groupe fermé de GLN de R, donc on pense à SLN de R, on pense à ON de R, SP de N, etc., etc., eh bien, à chaque fois, on utilise le théorème de submersion pour montrer qu'on a bien une sous-variété différentielle. Bon, donc ça, c'est quand même assez agréable de le voir concrètement. Mais, on a ce théorème de Cartan qui nous dit que de toute façon, théorème de submersion ou pas, ce sera valable, ce sera quand même une variété différentielle. l'avantage du théorème de submersion, c'est que, comme corollaire, il nous apporte l'algebra de l'I, c'est-à-dire le sous-espace tangent en identité qui va posséder plein d'informations sur le groupe. D'abord, qu'est-ce qu'on cherche à montrer ? On veut que G soit une sous-variété de MN de R. Alors, sous-variété, il y a l'idée de variété, c'est-à-dire d'avoir des cartes, et d'autre part, il y a l'idée d'être dans une sous-structure. Donc, vous voyez, ce diagramme en 4, il est important parce que ça, horizontalement, ça va être les cartes et verticalement, ça va être les sous-structures. D'accord ? Donc, sous-variété, vraiment, on dessine comme ça. Alors, regardez, on veut montrer que, donc, une sous-variété de RN, donc, avant de parler de MN de R, c'est un sous-espace vectoriel, d'accord ? Donc, ici, on regarde des sous-variétés d'espaces vectoriels, d'accord ? Donc, c'est quand même un cas particulier de sous-variétés, beaucoup plus simple. Ici, on prend RN et ce qu'on veut, c'est que pour tout X dans grand X, donc, on veut montrer que grand X est une sous-variété de RN, tout petit X de grand X, il existe un ouvert, un voisinage ouvert de petit X dans la RN et un ouvert U qui a un voisinage ouvert de 0 dans RN avec un diféo F entre W et U, d'accord ? Donc, ici, vous avez un diféo, ça va être votre carte, donc, votre carte locale, mais au niveau de la variété, c'est-à-dire au niveau de RN. et qui corresponde ici à une carte locale, mais là, au niveau de la sous-variété. Donc, ici, tel que quand on va prendre X inter W, d'accord ? Donc là, on est dans RN et là, on est dans la sous-variété, donc, X inter W, ce F va induire une carte, mais entre X inter W et U inter R puissance M croix 0 ou M, ça va être la dimension de notre variété. Alors, les diagrammes de 4, comme ça, il faut les penser comme, voilà, moi, je les pense comme ça, ça est à ça, ce que ça est à ça, ou ça est à ça, ce que ça est à ça. Ça, c'est pas mal, ça veut dire que la sous-variété est à la variété, ce que le RM croix 0 est à R puissance M, mais localement. Vous voyez, en gros, c'est comme ça que je vais penser ce schéma. Alors, oui, j'oublie de dire, il faut aussi que F de X soit égal à 0, il faut qu'il envoie donc ce X sur ce 0-là. Voilà, il envoie W sur U, X sur 0, et ça sur cette partie-là. Donc, c'est ça qu'on va essayer de montrer pour grand G. On va montrer que G est une sous-variété de Mn2R. Alors, allons-y, on va procéder par étape. Étape 1, étape 2, étape 3. Alors, étape 1, ça va être le principe de translation. Bon, ça, c'est rien du tout. On va se ramener au cas où petit X, c'est l'élément neutre, parce que si c'est vrai pour l'élément neutre, d'accord, ici, alors, on va pouvoir toujours translater tout en restant dans G, ici, et ça va donner une translation au niveau de Mn2R, et quitte à translater par X-1, on peut partir d'un voisinage, ici, de petit X, regarder par, translater ici par X-1 à gauche, se ramener à un voisinage de E et reprendre le schéma, ici, sur E. Alors, moi, je pense des choses comme ceci, le groupe G, je le vois comme SO2R, c'est le cercle, d'accord, E, l'identité, c'est 1, ici, du cercle, je passe de E à X, en multipliant par X, parce que je suis plongé dans C étoile, ici, d'accord, voilà, donc je multiplique comme ça, et tout ce qui va se passer localement, ici, ça va se passer ici, par translation, voilà, les cartes, ici, c'est simplement donné par l'exponentiel, en tout cas, l'exponentiel dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, ici, qui va du linéaire, sur le groupe, exponentiel de IT appartient au groupe, voilà comment, comment on voit les choses, bien, donc ça, c'est juste pour intuiter un petit peu les choses, se faire un petit dessin, c'est pas mal, alors justement, on va créer ce sous-espace-là, par rapport au groupe, c'est ce qu'on va appeler l'algebra de l'I du groupe, c'est l'ensemble, pour l'instant, c'est juste un ensemble, des grands X de Mn de R, tels que X de T grand X appartient à G, quel que soit T dans R, donc vous voyez bien qu'il y a ici pour SO2 de R, l'espace des imaginaires, d'accord, donc IR, fait l'affaire, quand on va prendre exponentiel de T fois un élément de IR, eh bien, on va être sur le cercle, d'accord, donc, c'est ça l'idée, essayer d'utiliser l'exponentiel dans, pour ce sens-là, de là vers là, pour créer des cartes. Maintenant, l'étape 2 consiste à dire que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Voilà. Maintenant, l'étape 3, alors l'étape 3, c'est, étant donné qu'on a un sous-espace vectoriel, je peux en trouver un supplémentaire dans Mn de R et construire de Mn de R dans GLN de R, une application qui a X plus Y. Alors, on aurait envie d'avoir l'application X plus Y donne X de X plus Y, mais malheureusement, ça ne marche pas. C'est difficile, on va dire. et X ici, on va associer à X plus Y X de X fois X de Y qui est bien défini parce que X et Y sont uniques là-dedans puisqu'on a une somme directe. Voilà. Et c'est ça qui va nous donner localement notre carte de là vers là, de l'espace vers le groupe et qui va ici nous apporter une carte locale sur la souveraineté. Voilà en gros les trois étapes. Elles ne sont pas évidentes. Le principe de translation, on va dire que c'est clair. L'étape 2 va être pas trop difficile. L'étape 3 un petit peu plus impliquée. Alors, on va attaquer l'étape 2. On a A dans G, lambda dans R. Il est évident que lambda A est dans l'adgèbre de Li, ce qu'on appelle l'adgèbre de Li, c'est un R puisque vous multipliez T fois lambda, ça fait un lambda aussi et donc ça va marcher, ça va être dans G. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut montrer, c'est que c'est stable par addition. Ça, c'est un peu plus difficile. Donc, A, B, on suppose qu'ils sont dans l'adgèbre de Li, ce qui veut dire que exp T A et exp T B sont dans le grand G. Donc, le produit est encore dans le grand G. D'accord ? Voilà, ça, ça va être important. Maintenant, on affirme que pour T assez petit, ça va être dans un voisinage de l'identité. Pour T égale 0, c'est l'identité et donc pour T assez petit, ça va être dans un voisinage de l'identité. Donc, je suppose que je suis dans un voisinage de l'identité, on sait que quand on regarde l'exponentiel ici de MN dans MN, la différentielle en 0 de l'exponentiel, c'est l'identité. D'accord ? Donc, c'est bijectif, c'est iso, c'est le différentiel. Donc, ici, on va avoir un noméomorphisme, un petit féomorphisme local entre MN et MN. Voilà. Donc, je peux toujours prendre un voisinage de l'identité puisque l'identité exp de 0, ça fait l'identité. Je peux toujours prendre un voisinage de l'identité sur lequel c'est inversible. Donc, je peux prendre ici un Z indice T, c'est une espèce de, je l'appelle L comme le logarithme, le logarithme de X de T A fois X de T B. Voilà. Parce que je suis dans ce voisinage et j'ai choisi un voisinage grâce à mon théorème d'inversion locale. Alors, maintenant, si je regarde X de T A fois X de T B, d'autre part, c'est I N. Bon, je fais un développement limité ici, un développement limité, je multiplie les développements limités et quand je vais faire le produit, je vais obtenir I N plus T fois A plus B plus T O de T. Ça, c'est une évidence. Et d'autre part, je sais que L de ceci, alors ça, c'est I N plus un certain N T. Donc ça, c'est dans un voisinage de l'identité. Donc j'ai un log de I N plus N T. C'est de la forme N T plus T O de T. Donc maintenant, je vais prendre N de T là-dedans égal à ceci et je vais prendre l'exponentiel des deux côtés et je vais avoir que ça, c'est égal à l'exponentiel de ma T A plus B plus T O de T et puis un deuxième T O de T mais ça fait T O de T aussi et donc j'ai cette formule. D'accord ? Voilà. Donc ça, ça peut s'écrire comme ceci. Vous voyez, ce qu'on a fait finalement, c'est de dire que l'exponentiel de T A fois l'exponentiel de T B, ce n'est pas l'exponentiel de T A plus B parce que A et B ne commute pas mais un chouïa près, ça marche, quoi, voilà, en gros. Et le tout, c'est de mesurer ce chouïa. Alors maintenant, je vais poser T égale 1 sur M, M étant un entier positif et je vais regarder exponentiel de A sur M, exponentiel de B sur M. Alors ça, je sais que c'est danger parce que ça, c'est danger, ça, c'est danger, après ça. Donc le produit est danger, d'accord, la puissance M est danger aussi, voilà. Et donc maintenant, je vais mettre à la puissance M, donc ici, je vais poser T égale 1 sur M, 1 sur M, je vais mettre ça à la puissance M, mais là, je peux rentrer cette fois-ci le M à l'intérieur. Et donc ici, je fais tendre M vers l'infini, ici, je vais avoir du haut de 1 sur M, ça disparaît, et ici, j'ai du exponentiel de A plus B. Donc je viens de démontrer, comme ça, ça tend, ça, ça appartient à G et ça tend vers ça, comme G est fermé, c'est ici, eh bien, je viens de démontrer que ceci, ça appartient à G. Ça ne veut pas encore dire que A plus B appartient à petit g parce qu'il faudrait le démontrer que T fois A plus B, exponentiel de T fois A plus B appartient à l'enjeu, d'après la définition. Mais, regardez, on peut remplacer A par T A et B par T B et on aura exactement la même chose. Donc, ici, on a bien A plus B dans petit g. Donc, on a montré l'étape 2 qui n'était pas tout à fait évidente. Maintenant, on va attaquer l'étape 3 avec un supplémentaire H de G dans Mn2. Alors, allons-y, on va construire ce diagramme à quatre éléments qui vont prouver qu'on a bien une sous-variété. Alors, on a donc ce supplémentaire H de l'algebra de G de grand G et on a construit Phi qui a X plus Y, on a une décomposition unique de Mn2R en fois X de X fois X de Y. La différentielle, c'est facile de la calculer. Ici, ça va être l'identité en zéro. La différentielle en zéro, vous faites tout simplement un développement limité. Et vous voyez que c'est l'identité. c'est donc Phi est un diféomorphisme local en zéro et on va admettre dans un premier temps que pour un voisinage V de zéro dans H, un voisinage ici, Phi de V intergé est égal à l'identité. Je rajoute même, quitte à prendre V assez petit, je vais supposer que Phi est injectif sur V. D'accord ? Parce que je sais que Phi est un diféomorphisme local, donc je peux toujours supposer qu'il a un objectif sur V qui reste à nous. Alors maintenant, regardez, on va construire ce diagramme. Il va être à l'envers par rapport à ce qu'on avait vu parce qu'on regarde l'exponentiel ici de gauche à droite. Donc les cartes vont de gauche à droite au lieu de droite à gauche. donc je vais choisir donc je vais choisir suffisamment un ouvert de 0 dans la main de R suffisamment petit pour que ici on ait notre diféo local et suffisamment petit pour que quand on le projette sur H on tombe sur quelque chose qui est inclus dans V pour pouvoir affirmer toutes ces choses. Donc je prends U qui vérifie tout ça je regarde Phi qui va être un diféo donc entre U et Phi de U c'est-à-dire l'ouvert W que j'appelle W et je vais montrer que j'ai ici à l'intérieur de U je vais regarder G inter U donc qui pourra s'identifier à un certain RM croix 0 puisque ça ça va être notre côté RM et ça ça va être notre côté 0 inter U voilà qui va s'envoyer lui j'affirme dans G inter W et que on va avoir donc ce schéma-là en fait si on regarde bien U ça y est on l'a construit Phi de U c'est W donc là ici c'est diféo W est un voisinage de l'identité donc ça c'est un voisinage de l'identité dans G ça ça s'envoie bien ça s'injecte bien là-dedans de toute façon bah oui puisque W s'injecte G inter W s'injecte dans W ça ça s'injecte bien dans U ça il n'y a pas de problème le seul problème le seul problème c'est d'avoir un diféo entre là et là d'accord et entre G inter U et ceci alors on a bien Phi qui est injectif puisqu'on a on a restreint à une partie où Phi est injectif donc ici Phi est injectif maintenant il faut montrer que Phi moins 1 de G inter W c'est égal à ceci voilà c'est inclus là-dedans et à partir du moment où on a ça c'est terminé on aura bien notre diagramme des 4 ok alors pourquoi Phi moins 1 de G inter Phi de U est inclus dans G inter U alors ce qu'il faut montrer c'est que quand je prends un élément là-dedans c'est-à-dire un élément A tel que Phi de A est inclus dans G inter W ça c'est W alors si j'écris A sous la forme X plus Y donc je sais que je vais aller dans U ça c'est clair mais si j'écris X plus Y pour A et bien la partie Y sera nulle comme ça je serai bien dans G voilà c'est ça qu'il faut que je montre maintenant il suffit de montrer ça ben oui je sais que par définition Phi de A puisque je suis là-dedans je sais que Phi de A est inclus dans G inter W ça je rappelle que ça c'est W ce truc-là voilà donc maintenant Phi de A c'est X de X fois X de Y par définition mais X de X comme X est dans l'algebra de B de grand G X de X ça ça appartient à grand G donc on a ça qui appartient à grand G ça qui appartient à grand G comme grand G est un groupe X de Y appartient à grand G donc ça veut dire que X de Y égale identité parce que je sais par définition que mon Y comme par mon choix de U mon Y il est dans V et donc on est là-dedans donc X de Y est égal à l'identité mais maintenant j'ai pris V assez petit pour que Phi soit l'adjectif donc ici ça fait Y égale 0 et donc on a bien ce qu'on voulait voilà on n'a pas tout à fait terminé la preuve parce qu'on a admis qu'il existait un voisinage tel que Phi de V inter G était égal à identité donc c'est ça qu'on va montrer là maintenant bon allez on achève la preuve il reste plus que quelques mètres alors je rappelle que H c'est un supplémentaire de l'algebra de l'I G de grand G et on veut montrer qu'il existe un voisinage ouvert de 0 dans petit H tel que Phi de V c'est à dire l'exponentiel de V inter G est égal à l'identité on va supposer par l'absurde que c'est faux donc ça voudrait dire qu'il existe une suite XM qui tend vers 0 est telle que l'exponentiel de XM est dans G sans être I indice N mais si c'est pas I indice N étant donné qu'on est proche de 0 et que l'exponentiel c'est un diféo local en 0 ça veut dire que XM est différente de 0 voilà donc on a une suite qui tend vers 0 avec les XM tous non nuls est telle que X de XM appartient à l'ange ça c'est par l'absurde donc comme c'est non nul je construis YM sur la sphère unité je normalise XM en divisant par la norme ça je peux le faire et donc je peux trouver une sous-suite et je suppose que la sous-suite c'est justement YM qui tend vers Y parce que la sphère est compacte et donc je peux extraire une sous-suite qui converge vers Y qui va être dans la sphère et ce que j'affirme c'est que l'exponentiel de T Y appartient à G pour tout T d'accord ? pour tout T T quelconque dans R ce qui va me donner ma contradiction parce que ça ça voudrait dire que Y appartient à l'algebra de Li le grand G mais comme c'est supplémentaire ça voudrait dire que Y est nul mais ce n'est pas possible parce que c'est sur la sphère bon donc montrons que pour tout T un ex de T Y appartient à G ce sera terminé donc je prends T dans R je construis T sur la norme de XM c'est un réel que je décompose en une partie entière et une partie comprise entre 0 et strictement plus petite que donc là c'est mu M et nu M bon maintenant regardez je regarde l'exponentiel de ceci donc de de bon si je regarde l'exponentiel de T YM d'accord ? je regarde j'ai donc T sur norme de XM fois XM et donc en décomposant ceci j'ai que ça c'est égal à l'exponentiel de mu M XM plus nu M XM ça c'est égal à S mais d'une part ceci comme YM tend vers Y ça ça tend vers l'exponentiel de T Y et comme nu M est borné et que XM tend vers 0 ça ça tend évidemment vers 0 ce qui veut dire que l'exponentiel de mu M XM tend vers X de Y mais ça c'est l'exponentiel de XM puissance mu M parce que mu M est entier mais comme exponentiel de XM appartient à G parce que par définition d'accord ? par construction exponentiel de XM exposant mu M appartient à G parce que ça c'est des entiers G est stable par puissance d'un entier voilà donc voilà ça veut dire que l'exponentiel de T Y est en excès la limite quand M tend vers plus l'infini d'éléments de G et que G est fermé alors exp de T Y est dans G voilà et donc on a montré notre contradiction et c'est terminé pour le théorème de Carton von Mann qui était un peu impliqué un peu lourd à montrer mais bon ça vaut le coup vous voyez ça veut dire qu'on appuie sur un bouton maintenant vous allez voir que encore mieux la cerise sur le gâteau c'est le corollaire si vous prenez vous prenez G et H on va prendre par exemple deux sous-groupes juste fermés dans GLN comme on avait tout à l'heure entre SL2 et SO3 si vous vous en rappelez encore et bien si vous avez Phi qui est continue de G dans H alors Phi est différentiable donc ça la continuité implique la différenciabilité dans ce monde des groupes on a beau s'y attendre parce que dans le monde des groupes on imagine le monde des groupes assez lisse mais quand même le fait de montrer on voit bien que ce mélange de topologie et de groupe c'est explosif et décoiffant donc montrons ceci on va regarder on va regarder le graphe gamma Phi de cette application donc par définition du graphe c'est l'ensemble des coupes G Phi de G qui ont G par contre grand G et bien il se trouve que c'est un fermé dans GLN 3 GLM d'accord qui est déjà un fermé dans GL de N plus M vous pouvez voir ça comme des matrices diagonales par bloc d'accord de taille N plus M avec des blocs de taille N et de taille M donc c'est le 0 vous avez un certain nombre de 0 donc ça ça définit bien le fermé là-dedans donc vous avez un fermé donc comme Phi est continu ça c'est fermé là-dedans qui est fermé là-dedans donc ça c'est fermé là-dedans donc c'est une sous-variété et maintenant c'est terminé dans la sous-variété qu'est-ce que vous voulez récupérer à partir de cette sous-variété vous voulez récupérer Phi c'est facile vous partez de G d'un élément G ici vous lui associez G Phi de G là évidemment ça va être un diféor ça de G de Phi de G d'accord quand vous avez un ensemble de couples vous avez deux projections la projection sur la première coordonnée la projection sur la deuxième coordonnée donc vous avez évidemment de la mer là une bijection différenciable donc un diféor et ici et ici vous n'avez plus qu'à passer par Pi 2 Pi 2 est évidemment différenciable donc ici vous récupérez Phi de G comme ça et donc vous avez votre corollaire Phi est différenciable voilà alors il faudrait énormément d'exemples mais on a ces vues de choses pour aujourd'hui il faudrait vraiment énormément d'exemples pour illustrer tout ça une grande partie de la théorie des groupes de Lille c'est une illustration de ce théorème de Carton-Bond-de-Mann qu'on a montré de belles manières voilà voilà de la théorème de la théorème de la théorème